Il a été malgré lui l'une des stars de l'actualité en 2019. Guy Joao, ce paisible retraité de 69 ans, que la France entière a pris l'espace de quelques heures pour Xavier Dupont de Ligonnès en raison d'un cafouillage grotesque entre police française et autorité écossaise. En octobre dernier, alors qu'il souhaitait se rendre en France depuis l'aéroport de Glasgow d'où sa femme est originaire, les autorités locales ont procédé à un contrôle et en ont conclu qu'il s'agissait en réalité de Xavier Dupont de Ligonnès, ce père de famille qui aurait assassiné toute sa famille à Nantes en 2011. Placé en détention provisoire, il aura fallu 26 heures à la police pour comprendre son erreur. Aujourd'hui, Guy Joao ne s'est toujours pas remis de cette affaire étrange, au cœur de laquelle il s'est retrouvé malgré lui. Quatre mois après les faits, il a décidé de saisir la justice pour comprendre ce qu'il s'est passé et comment ce cafouillage a-t-il pu se produire. S'il avait déjà pris un avocat en Écosse, les autorités locales avaient tenté de se justifier, mais sans jamais s'excuser. L'homme devrait déposer plainte dans les jours à venir et espère obtenir de la justice toutes les réponses qu'il n'aura pas reçues de la part de la police. Alors, Gilles, il faut savoir que déjà aujourd'hui, quand la photo de quelqu'un est publiée dans un journal, sans son autorisation, il y a des avocats qui viennent voir cette personne et qui lui disent, porte plainte, on va gagner 10-15 000 euros. Bien sûr. Pour M. Guy Joao, il y a évidemment des avocats écossais et français qui sont venus louer, qui lui ont dit, on va gagner des millions d'euros. C'est incroyable. C'est légitime parce que sa vie a été foutue en l'air. Il a été montré, vous vous rendez compte, comme un tueur innommable. C'est incroyable. Il doit être très traumatisé. Très traumatisé. Alors, il porte plainte en Écosse. Après, en France, le problème, c'est contre qui se retourner ? Parce qu'il y a une enquête de la police des polices pour savoir d'où vient la fuite. Est-ce qu'il y a une violation du secret de l'instruction ? Et après, peut-être contre les médias dans un deuxième temps. Et là, ça peut faire très mal. J'espère qu'il va se retourner contre les médias. Là, ça va. Mais si les JPN met son nez là-dedans, ça va se faire. Des heures après qu'on a révélé que ce n'était pas Xavier Dupont-de-Ligonnès, on continuait de montrer sa maison en gros plan. Des heures après, avec l'adresse, la rue, la ville. C'était ouf. En décembre dernier, Guy Joao avait accepté de se confier sur M6. Et il réalisait encore à peine ce qui s'était passé. Il racontait notamment comment l'arrestation s'était passée. Et c'est ça aussi qui fait que lui, il est avisé. Le pauvre, il doit être traumatisé. Regarde. Le premier contact, c'est assez brutal. Un petit policier, un garde-frontière, assez agressif, crie au passeport. Très vite, on l'amène dans une salle pour lui annoncer qu'il est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Lorsqu'on m'a dit que j'étais un criminel, un assassin, j'ai dit bon, pas de problème, je n'ai jamais tué personne. Donc deux policiers me prennent, m'emmènent me mettre les menottes et m'emmènent me mettre dans un petit fourgon de police. On est dans la science-fiction. Alors voilà, c'était pour vous montrer qu'il était extrêmement marqué. Comment il peut demander, Gilles, à votre avis ? À mon avis, sur l'ensemble des médias. Et puis après, imaginons, il peut aussi attaquer l'État français. Il peut attaquer les institutions. Je pense qu'il peut demander plusieurs centaines de milliers d'euros. Il peut demander, à mon avis, 400 000 euros au total. D'accord. Regardez, sur quelle base ? Sur quelle base, Benjamin ? Aux États-Unis, oui. Ils seraient déjà misés. Ils ont demandé des millions d'euros. En France, il y en a qui sont mis en prison par erreur. Ils sont libérés au bout de 203 ans. Ils ne touchent pratiquement rien alors qu'ils ont gâché 3 ans de leur vie. C'est incroyable. Ça, c'est incroyable aussi.